Je préfère mélanger ce terreau avec du sable parce que ça graine mieux. Ça fait que l'eau qu'on met dessus pour arroser des plantes, elle passe, elle ne reste pas. Voilà. Et ces petites plantules-là, avec leurs racines si délicates, elles ont besoin de pouvoir respirer. Et donc s'il y a trop d'eau, si le terreau est gorgé d'eau, en fait elles ne peuvent plus respirer, elles étouffent et elles pourrissent. La médiation par la nature, appelée orthéthérapie, se réalise avec succès depuis plusieurs années au sein du centre hospitalier Théophile Roussel, établissement public de santé mentale des Yvelines et Hauts-de-Seine. En 2017, un jardin à visée thérapeutique a été créé pour les unités d'hospitalisation adultes sous l'impulsion de Didier Sigler, un directeur des soins passionné par la nature et par la volonté des équipes soignantes et médicales. Depuis, ce jardin des tisanes est devenu un véritable outil de prise en charge dans le cadre de la médiation d'orthéthérapie intégrée à l'offre de soins proposée à nos patients hospitalisés. Et globalement, ça fait ça, puis ça, puis ça, alors que dans la partie inférieure, ça fait bien droit, comme ça. Plusieurs unités bénéficient d'ateliers thérapeutiques axés sur la pratique du jardinage ou d'explorations ludiques des écosystèmes du parc de l'hôpital. Jérôme Roussel, jardinier médiateur, ainsi que Thomas Simon, psychomotricien, nous présentent cet atelier d'orthéthérapie. Je m'appelle Thomas, je suis psychomotricien de l'unité Renoir et je participe à l'activité d'orthéthérapie avec Jérôme, le jardinier thérapeute. L'orthéthérapie, elle peut être vue pour les patients comme une mise à l'écart, on va dire, de l'unité qui peut parfois être agitée, bruyante. Et ça peut aussi être perçu comme un moment de détente antraps psychique pour les patients. L'orthéthérapie est sous prescription médicale. Si le patient ne présente pas de signes d'agitation qui peuvent le mettre en danger lui ou les autres, on en parle ensuite après au niveau de l'équipe soignante et médicale et le patient ensuite participe à l'activité. Mes ateliers, je les vois avant tout comme un moment de plaisir, un moment de partage. Partage du moment passé ensemble, partage de connaissances, partage de l'air du temps. Et puis partage d'expérience en fait, parce qu'à chaque fois qu'on a une activité, on va vivre une expérience différente. Le contexte est différent. Les participants souvent peuvent varier, même s'il y a un travail dans la continuité avec un bon nombre d'entre eux. La météo est différente, la saison est différente. Donc tout ça, ça fait qu'on est dans des dispositions qui peuvent vraiment varier. Et donc ça crée une infinité d'alchimie. Y compris tout d'un coup, le fait de voir tel arbuste qui est en fleur ou à ce stade de sa floraison à ce moment-là. J'ai beaucoup emmené les patients voir l'évolution de la floraison et feuillaison des amélanchiers que j'aime beaucoup. En leur expliquant un petit peu ce que j'aimais dans cette période. On a nommé cette famille à partir de la plante qui était la plus connue dans le monde de cette famille. Et donc c'est la fève. En tant que psychomotricien, j'ai un rôle d'observateur pendant ces séances-là où je peux voir comment les patients mobilisent leur corps sur des activités, on va dire, de motricité globale. Ramasser des feuilles mortes, mais aussi des activités beaucoup plus fines comme faire des bouquets, planter des semis, etc. Je peux alors proposer des ajustements posturaux pour que ensuite leurs mouvements soient plus fluides et plus adaptés. Avec cette observation-là, je peux ensuite réajuster au niveau de mes séances les objectifs thérapeutiques. Comme par exemple un patient où on s'est rendu compte en séance d'orthithérapie qui avait une grande hypotonie au niveau de l'axe, c'est-à-dire qu'il était complètement enroulé sur lui-même. C'est très difficile pour lui de garder un tonus suffisant pour se tenir droit. Et du coup, en séance, j'ai pu travailler ça pour l'aider à justement ajuster son tonus au niveau de son axe et du coup à se tenir plus droit, plus facilement. Il y a la thématique qui est la thématique des semis ou celle des boutures. Donc c'est des activités qui se font à certaines périodes de l'année. Le semis, particulièrement au printemps, les boutures, souvent ça va plutôt être à l'automne. On va les retirer de ces barquettes et on va les repiquer dans les plaques de godet qu'on a installées sur la table. Et donc là, on va généralement se retrouver réunis à faire la même activité autour d'une table, que ce soit dehors dans le jardin ou que ce soit à l'intérieur, suivant les conditions. Et donc ça induit un mode de relation, d'attention aussi à nos gestes. Et puis chacun peut voir précisément ce que sont les gestes des autres. Et ensuite, vous le placez en ayant préparé un petit peu un trou. Ça me parle bien, le trou, peut-être vous faire un petit petit procès. Les objectifs sont vraiment propres à chaque patient et à leur expression de leur maladie. Si un patient a des difficultés à exprimer ses émotions, on va essayer de voir si l'orthithérapie peut lui permettre cela. Ou même des patients qui peuvent être parfois renfermés sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont interagir avec nous, les soignants ? Mais aussi avec les patients, s'ils peuvent s'entraider chacun et donc aussi rentrer en relation avec l'autre. Mais il y a d'autres moments, on va être plus dans le jardin. On va désherber, comme on a fait particulièrement aujourd'hui. On va tailler. Donc là, parfois, on va être conduit un peu à se répartir dans différents endroits du jardin. Donc les échanges, la convivialité ne sont pas exactement les mêmes. On va peut-être un peu plus être là dans de la relation un pour un. Moi, je vais être avec un patient. Le soignant qui est avec moi va être avec un autre patient. Et on va être, dans ce cas-là, dans un échange un peu privilégié. Je vous laisse y aller. Donc vous faites des passages, comme ça, parce que sinon, on noie les plans. Alors, vous bougez votre bras. Parfait, super. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va faire un petit trou dans chacun de nos... pour pouvoir ensuite insérer la plantule. Ça vous va ? Alors, allez-y, écartez un petit peu. Voilà, super. Le côté très, très plaisant du jardin, c'est que c'est un univers qui sollicite tous nos sens. Alors, bien entendu, il y a des moments différents entre le printemps, l'automne, quand les fruits ou les légumes sont mûrs. Donc, naturellement, on peut penser au fait de manger des fraises quand elles sont mûres, manger des framboises, des grosets qu'on produit dans le jardin. Mais il n'y a pas le fait de goûter, le fait de sentir en se promenant dans le jardin ou en allant mettre un petit peu le nez dans la sauge, dans la menthe ou le romarin. Là, on a aussi cette perception-là. On a encore la perception du toucher. Et dans le jardin des tisanes, on a des plantes qui procurent des sensations très différentes. On a, par le toucher, une intimité qu'on n'aura pas juste avec le regard. Donc, cette intimité, le fait de toucher la plante, de savoir identifier les sensations qu'elle procure, c'est encore autre chose. Et en tout cas, ça nourrit la relation que les patients ont avec les plantes. Et puis, il y a d'autres moments encore où on va dans le parc. Par mon goût personnel et aussi pour répondre aux questions que posaient les patients aux soignants quand ils aient des marches, on s'est rendu compte que c'était très bien aussi de profiter de la promenade dans le parc pour regarder plus précisément les végétaux. Encore une fois, les différents stades de la vie des végétaux. En fait, ça se divise beaucoup plus. L'inflorescence, en fait. Oui. Là, on a une fleur, une fleur, et l'ensemble, on appelle ça une inflorescence. Un, deux, trois, quatre. C'est plus qu'on s'entretienne, du coup. Et puis, au milieu, vous allez voir les enterres et puis le pistil. Afin d'évaluer du coup les bienfaits de l'orthithérapie, on utilise une grille d'évaluation avec plusieurs critères. Avec Jérôme, on se voit après chaque fin de séance pour remplir cette grille d'évaluation. Ça commence du coup par le comportement. Si le patient, pendant la séance, il était agité, c'était difficile, on va dire, de capter son attention. Ou si au contraire, il était dans l'échange et il était adapté à la séance. Et aussi la motricité. Si le patient déambule dans le jardin, là aussi, encore une fois, on a du mal à le canaliser, il bouge un peu partout, c'est difficile pour lui d'avoir des gestes adaptés. Ou si au contraire, il arrive à être productif et efficace. Nous nous intéressons aussi dans l'intégration sociale à différents niveaux. Si le patient reste seul dans un coin, ou s'il arrive quand même à créer des interactions avec nous, les soignants, ou si dans le meilleur des cas, il arrive à interagir avec l'intégralité du groupe. Là, dernièrement, on a fait un atelier de rempotage de courgettes et de tomates. Il y avait des moments où on pouvait être susceptible de mettre à nu les radicelles des jeunes plantules. Et c'était intéressant de pouvoir les regarder de près parce que sur ces radicelles, il y a les petits poils qui, eux-mêmes, vont absorber les nutriments, l'eau dans le substrat. Et à l'œil nu, souvent, on ne les voit pas. Et c'était intéressant parce que le fait d'utiliser cette loupe pour regarder dans le détail des choses qui sont infiniment petites, ça induit naturellement, sans qu'on ait besoin de le dire, la perception de quelque chose de très délicat. Et il se trouve que quand on fait cette opération de rempotage, c'est une opération extrêmement délicate parce que ces radicelles sont très, très, très fragiles. Et voilà, tout d'un coup, le fait de s'être intéressé à l'infiniment petit, eh bien, chacun s'est mis à avoir des gestes beaucoup plus attentionnés, beaucoup plus lents, avec beaucoup plus d'empathie pour la plante. Nous observons aussi tout un versant de la sphère cognitive, la tension, la concentration, la mémoire, et aussi tout un versant au niveau sensoriel qui est basé du coup sur les cinq sens. Si le patient va de lui-même utiliser ces cinq sens ou s'il attend qu'on lui propose directement de sentir, de regarder les différentes choses qui se passent dans le jardin. Et au milieu, il y a une tige qui est un petit peu différente. Voilà, donc là, c'est le fistule. Donc c'est là, sur le fistule, que vont aller les grains de cholène des enterres. Nous nous intéressons aussi à l'automatisation des gestes. Si le patient arrive à être autonome dans l'utilisation des différents outils qu'on lui propose ou s'il a encore besoin qu'on soit avec lui pour lui expliquer les consignes ou comment tel ou tel objet s'utilise. L'état émotionnel du patient est aussi à évaluer pendant la séance s'il a des difficultés à contrôler ses émotions, ou s'il y a présence ou pas d'anxiété aussi pendant l'activité. Toutes ces observations-là, ainsi que la grille d'évaluation, sont transmises dans le dossier du patient et dans le cas échéant, discuter avec le médecin et l'équipe soignante. Quasiment systématiquement, en fin d'atelier, on se donne le temps d'une pause. on s'installe autour d'une table ou assis sur les murets. En tout cas, on se prend ce moment de goûter les infusions du jardin puisque c'est le jardin des tisanes. On peut faire des tisanes de romarin, de lavande, j'en ai qui aiment beaucoup la lavande, de sauge, voire des mélanges, et puis chercher à les identifier. Et puis, voilà, on parle ou on ne parle pas. Certains sont très loquaces. C'est vraiment un moment symbolique qui permet de marquer une fin à l'activité. En fait, on se retrouve tous ensemble autour d'une tisane qui pousse dans le jardin. En plus, la symbolique est d'autant plus forte parce que le patient, du coup, peut faire le lien. En fait, il a participé à une activité et ensuite, on consomme, on va dire, ce qu'il a produit. Et ça peut être un moment très convivial aussi où on lâche un peu prise. On peut parfois raconter notre vécu, notre ressenti. C'est un moment important à la fin pour les patients, ce moment des tisanes. En tout cas, voilà, c'est un moment où la parole se libère. Et pour peu qu'on ait un temps comme aujourd'hui, eh bien, tout le monde a très, très, très envie de rester là, plus forcément à être dans l'activité, mais à savourer la plénitude de ce moment de contemplation ou parfois un peu d'intériorité pour certains. Et parfois, ça amène des souvenirs de musique, ça amène des souvenirs de chansons. Je me souviens des chansons sur la marjolaine, par exemple, ou sur le jardin extraordinaire de Prévert. Enfin, suivant l'inspiration. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent d'anglais. Oh, il est top. Thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. On y voit aussi des chansons. On y voit aussi des chansons. On y voit aussi des chansons. On y voit aussi des chansons.